bonjour à tous c'est alex vidéo test on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur football manager 2015 avec l'olympique lyonnais et oui j'ai craqué je ne suis plus en france mais je vous fais cette vidéo depuis l'australie parce que je me suis dit voilà j'ai pas fait à cette vidéo et il faut quand même finir la cette saison au moins je finis juste cette saison donc la dernière fois qu'on s'était quitté la dernière vidéo que j'avais tourné c'était ici des matchs assez épique contre le celtique une victoire vraiment épique à l'extérieur 4 à 3 puis 3-2 au retour j'ai ensuite battu marseille 2-1 doublé de récé j'ai battu saint-etienne 2-1 but devant de persil de carrasco et là c'est la grosse surprise je pensais vraiment me faire éliminer par arsenal et finalement ça a été une victoire 3-2 chez eux avec un doublé de l'italien romagnoli par contre on a payé cash en ligne 1 cette grosse défaite face à bordeaux malgré le doublé de zivkovic on perd 5 à 2 et alors là je suis totalement surpris victoire 3-0 contre arsenal à domicile but de la casette de carrasco et il ya eu un csc dans le lot également très étonnant ce match retour pourtant arsenal avait mis une équipe plutôt bonne avec merthesacker qui est peut-être un peu vieux qui a fait un mauvais match ouais vous avez quand même mis une équipe j'aurais pu me battre mais finalement mes joueurs ont fait un gros match ce qui nous permet ensuite d'aller en quart de finale avant ça on a quand même battu camp 4 à 1 et nice 3 1 et contre torino ça a été plus compliqué contre arsenal victoire 2 à 1 chez eux but de récès et de grenier nul contre aux serres voilà on aurait dû gagner et victoire ensuite à domicile but de la casette et de zivkovic qui fait une grosse saison andrea zivkovic on ira voir ça tout à l'heure ensuite victoire contre évian et victoire contre le losc 4 à 2 donc autant dire qu'on est quand même sur une grosse saison il reste la demi-finale face aux mille ans assez petite dédicace à notre ami jacks gaming et son coach favori de ces ailes et plantes des lits et le grand capitaine d'ailleurs amis ce qu'ils ont fait des transferts côté mille années voyons voir à ce qu'on voit qui on va s'affronter déjà andres renteria à l'attaque la saison est pas mal quand même 23 buts acheté 22 millions à l'om qu'il avait acheté que 5 millions ailleurs des matos et van guinkel et van guinkel est blessé pour sept jours qui fera peut-être le retour menez sous saut sous sous 27 millions what the fuck ah bah il est très vraiment très très bon ça va être compliqué poli assez faible au milieu de terrain j'ai l'impression défensivement il n'y a pas de très grands joueurs visiblement défense assez vieillissante avec rami 33 ans nium 30 ans mena 30 ans ça peut peut-être le faire et surtout les gardiens ils sont limite ils ont dit go lopez et le deuxième gardien c'est piétro coleta peut-être un petit peu juste bon bah écoutez c'est parti non c'est parti l'autre demi-finale oppose l'ajax au borussia dortmund donc autant dire qu'ils sont arrivés à battre le mineur assez là peut-être une chance de remporter la compétition ne parlons pas trop vite cependant on pourrait faire notre deuxième finale depuis que je gère cette équipe de lyon puisqu'on était allé en finale si je dis pas de bêtises la première saison 2014 2015 demi-finale attendez elle est où la finale ben je sais pas je sais pas on n'a qu'à aller voir ça par exemple la finale première saison à la première saison 2014 2015 défaite 1 0 contre le shaktar et ouais c'est triste c'est triste et là après d'élimination ligue des champions on se retrouve on pourrait se consoler avec avec l'europa league et cette composition la casette karasko zivkovic le trio de feu grenier ferri romero à voir ce que mangala est blessé félanie mécontent et van percy aussi parce qu'il joue pas assez pressé et fatigué je voudrais plutôt nous ça si ce co titulaire et là on a une équipe compétitive la meilleure possible je pense premier match à domicile donc ce que je vais faire c'est jouer directement en essayant de conserver le ballon puisque j'ai pas encore vu la composition adverse mais je pense a priori que le milieu de terrain milanais est peut-être faible sous urandaria ça va faire très très mal la défense qui est vieillissante je le disais à part brouma qui est très bon par contre rami mena et nyom c'est un peu vieillissant d'higo lopez aussi fouet ramann chip ça je le trouve bon mais sans plus pareil pour cristiano biragi pas exceptionnel je trouve ça va quand même très bon il poli qui est pas mal du tout aussi c'est laisser leur attaque intérieur sous vous ça peut faire très mal intérieur un des meilleurs buteurs de la compétition c'est parti à les lions voici d'atteindre cette finale j'ai craqué ça me manquait trop de faire des vidéos sur avec cette carrière avec lyon je me suis dit j'allais pas arrêter le programme fin mars et vous laisser deux mois sans vidéo sachant que la saison n'est pas fini le suspense aurait été trop énorme donc on va juste finir cette saison et on attaquera la prochaine saison cet été lorsque je serai de retour zikovic zikovic peut être en position de frappe sur son pied gauche l'arrêt de lopez c'était limite corner de clément grenier aïe 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 le bas santos qui monte non une coupe l'action en tout cas la stratégie est en train de marcher puisqu'on a actuellement la possession du ballon lacazette qui est descendue assez bas Le jeu avec Moussa Sissoko Celui ballon vers Zizkovic La casette ça combine bien Zizkovic qui va encore avoir le ballon La frappe de Zizkovic Goal 18ème de but cette saison L'exceptionnel serbe C'est parfait Et Cazette qui se fait tacler Il récupère Il est sur son pied gauche Et il la frappe assez croisée Pour tromper Diego Lopez Le Milan est à genoux Le Milan est à terre 1-0 pour l'instant C'est parfait Ça l'a taclé par Romero Bien joué ça Peut-être la contre-attaque La casette Romero Romero qui rejoue avec la casette Oh joli ballon Carrasco a pris l'intervalle Zizkovic Goal Quelle action Quelle action Marcel A l'action elle part De Lucas Romero Qui tacle Et regardez Regardez Carrasco qui a pris l'intervalle Il joue avec Zizkovic Tout seul Au second poteau C'est nickel C'est nickel On se régale On se régale dans ce match 2-0 pour l'instant Il faut essayer de leur mettre Une grosse claque Au stade des lumières Parce que peut-être Qu'à Milan Ça sera pas la même chose Mais pour l'instant On a une avance Plutôt importante Joli ballon Pour la casette Qui est tout seul La casette Goal 3-0 C'est pas possible Le Miller AC Est en train de vivre En cauchemar On le voit Regardez la vitesse De la casette Face à celle D'Adil Rami Et de cette défense Vieillissante Ça fait clairement La différence 3-0 A la mi-temps 3-0 A la mi-temps Oui 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 17 tirs 9 cadrés 2-1 Pour le bilan C'est la claque La claque Milanaise Allez On repart Avec cette même Compo Avec cette même tactique Continuez 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 Assurer Cette finale D'Europa League Et pourquoi pas Remporter la compétition Après Après un passage En Ligue des Champions Difficile Dans le groupe De l'Atletico Madrid Et du Bayern Munich Mais attention Ils peuvent réagir Ils peuvent réagir Les Milanais Avec Suzo Renteria Vous pouvez pas la louper Ça là Andres Renteria 24ème but Cette saison Un but à l'extérieur Qui peut nous faire douter Au retour Est-ce que le Milan Reviendrait avec une stratégie Un petit peu plus agressive Après avoir été malmené Pendant cette première période J'ai aussi des atouts Sur le banc On peut essayer D'aller en chercher Peut-être D'aller chercher Un autre but Carrasco Le départ de Douglas Santos Qui est vraiment seul Carrasco Qui préfère Préfère conserver Le poteau Et but Goal de Bruma Le CSC Le cauchemar De Néerlandais Il va vraiment tout seul Carrasco Qui croise face à frappe Qui bat Diego Lopez Et là j'ai pas bien compris La cassette Qui se jette Pour marquer Et Bruma Qui doit certainement La toucher Ce qui fait 4 à 1 Je pense que notre ami Jax Gaming A dû déjà quitter la vidéo En voyant ce score Pour l'instant La plus mauvaise note C'est Lucas Romero Pourtant Qui est bon dans ce match Je vais faire entrer Brian Rabello Et également Jordan Ferry A la place de Moussa Sisoko Pour la dernière Demi heure Je ferai également Peut-être sortir La cassette Et pas sûr Bon joli Safiri Qui tacle sous-eau Mais c'est Conservé Par le Milan Sous-eau Renteria Renteria Peut-être en position de frappe Il est bien seul Il est bien seul Le Colombien Et cette qualité de frappe Témoigne de la détresse De l'attaquant Sous-eau Biragi Biragi Sous-eau Bien joué Lucas Romero Mais c'est encore Récupéré par le Milan Sous-eau Ça joue pas mal Là de ce côté gauche Biragi Le centre Pour Interia Qui contrôle Non C'est récupéré Par les joueurs de l'Olympique Lyonnais Qui vont pouvoir relancer Avec le gardien Allemand Timo Horn Douglas Santos Rabello Rabello Pour la casette Oh Pénalty Là Pénalty Le cauchemar De Jeffrey Bouman Après vous remarquez Un CSC Il commet L'irréparable Le pénalty Pour l'Olympique Lyonnais Et le carton rouge C'est le rouge C'est le rouge Arsène Quel chameau Le chameau du désert Qui c'est qui va le tirer Ça a l'air d'être Grenier Ou Zivkovic Il me semble que ce serait plutôt Grenier La logique Non Grenier est là C'est peut-être Zivkovic Pourtant il me semblait avoir mis Avoir mis Grenier En tireur de pénalty Pourquoi ça bug là C'est bien C'est bien Pourquoi j'allais dire Lucas C'est Andria Zivkovic 20ème but Cette saison Et c'est le coup du chapeau Pour lui dans ce match Énorme Énorme 5 à 1 Oui Oui 5 à 1 Allez dernier petit changement Qui c'est qui fatigue Qui c'est Grenier Grenier Qui a quand même A l'air assez fatigué Je ferai bien rentrer Notre ami Robin Van Persie Qui a l'habitude De ce genre de compétition Et moi Je vais faire redescendre Rabello Également Zivkovic Composition un petit peu bizarre Ce que je suis en train de faire Avec deux attaquants Deux milieux def Deux milieux Offensifs On va plutôt dire Arabello Être en En meneur de jeu Soutien Ce qui est quand même Un petit peu plus bas On va essayer de faire la connexion Entre les attaquants Et les milieux Là c'est juste Pour faire jouer Evan Versie Qui quittera le club A la fin de la saison Sans doute Après avoir fait Une saison Mitigée J'ai envie de dire Mais voilà C'était pour aussi Pour avoir du nombre Allez la casette Goal de la casette 6 à 1 On va pouvoir faire tourner Au retour à mon avis On va pouvoir faire tourner Au retour En faisant jouer Les jeunes Du centre de formation Que vous avez vu Contre Metz En fin de saison dernière Vous avez été pas mal du tout Je pense à Abdou Fay A Loïc Deschamps A Lombard Antonio Oliveira également Et c'est fini Victoire 6 à 1 C'est exceptionnel Je m'attendais pas A gagner autant L'homme du match L'homme du match Et bien évidemment Andria Zivkovic Et ses 3 buts 3 buts Pour Zivkovic C'est exceptionnel Et Dortmund Qui prend l'avantage Grâce à Henrik Miktarian Miktarian Plutôt Kytarian Je sais pas trop Comment ça se prononce Il est vraiment très très bon L'arménien A Zivkovic On va aller voir ça Très très grosse saison Et aussi en termes de passes décisives Si on regarde Ici Dans le total C'est 40 matchs 20 buts 17 passes décisives Et ce joueur là On a que 22 ans Rappelez-vous Quand il est arrivé Il était tout jeune Tout timide A 17 ans Et pourtant C'était déjà 10 buts 10 passes décisives Pour sa première saison Et maintenant Il est en train D'éclore De s'imposer Dans cette équipe de Lyon C'est formidable C'est formidable Maintenant On va attaquer Le Stade René Match Piège Même si Le Stade René Est 19ème 19ème Ils sont en mauvaise posture Et j'ai pas montré le classement Puisqu'en Ligue 1 On est A la course au titre On est à la course au titre Égalité Parfaite Avec Paris Qui a quand même un avantage En différence de but Marseille N'est qu'à un point D'écart Et là On affronte Rennes Qui va tout faire Pour se sauver Qui va tout faire Donc c'est un match piège A l'extérieur Sachant qu'il me reste Que seulement 3 matchs De Ligue 1 Rennes Nantes Et Tours Je dois absolument Gagner les 3 Sachant que Paris Affronte Lorient Reims Et Marseille Et pourrait donc Perdre Des points En cours de route C'est vraiment Une fin de saison Palpitante Puisqu'on joue à la fois L'Europa League Et peut-être Le premier titre De Ligue 1 Depuis bien longtemps Pour l'Olympique Lyonnais En tout cas depuis que je suis A la tête du club Ça va pas être facile Ça va pas être facile Mais bon On sait jamais On sait jamais Faut pas faire de faux pas Et ce match là Me fait un petit peu peur Justement Pas un match facile C'est pas un match facile Ils peuvent avoir Une réaction d'orgueil Les Rennes Pendant qu'on est Dans l'euphorie De notre victoire Face au Milan Et bien on peut Se faire surprendre Marseille Qui a perdu Contre 3 De 1 C'est surtout Paris Qui doit perdre Parce que le podium Est désormais assuré Pour moi Je serai bel et bien En Ligue des Champions La saison prochaine En essayant de faire mieux Cependant Voilà Là il faut Jouer le titre De la Ligue 1 Alors Niveau forme On va changer Douglas Santos Qui est fatigué Je vais mettre Loïc Deschamps Titulaire Avec Romagnoli Je mettrais bien Rabello Titulaire Marwan Fellani A la place De Romero Je changerai bien Quoique Zivkovic Titulaire Il sera Je le ferai Je le ferai reposer Je le ferai bien reposer Peut-être Mathia Descheglio Et faire jouer Quoique non Là c'est pas le moment De faire reposer C'est pas forcément Le moment De faire reposer Là l'équipe Là l'équipe est bonne La casette Rabello Zivkovic Grenier Ferry Felleni On est parti On est parti Il faut gagner ce match Il faut gagner Je le ferai reposer Contre le Milan En retour Mais pas maintenant Une équipe solide au milieu Suma devant C'est pas mal Un niveau vitesse Très très bon Regaine Une sélection En équipe de France Équipe de France En équipe première Il a joué Il a une sélection En équipe première Le gars Il a été sélectionné C'est pas en U21 C'est qui ça Janvier Nicolas Janvier Pas de bol On est au mois de mai Mon gars Allez Est-ce que je pars en offensif Là direct Pas de bonne idée Un jeu de passe rapide Plutôt En offensif Grenier La casette La casette Tu peux jouer peut-être Sovazikovic Peut-être la casette En position de frappe L'arrêt de Bekic But de Brian Ravelo 1-0 Dès la 20ème Minute Impeccable L'arrêt du gardien C'est en pleine tête Ah non Il claque de la main Je pensais qu'il avait fait Qu'il avait pris en pleine tête Stratégie de contre Peut-être Non Allez On va aller chercher le deuxième Clément Grenier Gold Loic Lolo Loic Deschamps 2-0 Dès la 25ème minute Après une vidéo Calvaire Contre le Bayern De la Titico Puis ensuite Je me suis rattrapé Avec les matchs Face au Celtic Là je vous offre Du spectacle Avec une grosse victoire Face au Milan Et peut-être Également Une victoire Face au stade René Même si pour le moment On est qu'à la 28ème minute Et le match n'est pas fini Félanie Qui dégage La cassette Que l'aurait pu récupérer C'est dommage Pedro Enrique Pardon Bien intercepté Par Romagnoli Qui dégage mal Par contre Stratégie de contre On mène 2-0 On a juste besoin Des 3 points Pas de plus Et malheureusement Ça dépend pas que de nous Parce qu'il faudra aussi S'attendre A un faux pas du PSG C'est joli cette action Grenier Grenier Avec la montée De matière d'échelle Goal 3-0 3-0 Et quelle action Encore une fois Rabello La cassette Grenier Ça combine Dans tous les sens C'est parfait Avec prolonger là Zivcovit Qui fait un appel Intéressant 3-0 Et j'ai pas fait gaffe Mais c'est bien Notre ami Antonio Oliveira Qui est dans les buts Lorsque j'ai fait sélection Automatique J'ai pas fait gaffe C'est bien Oh le but Oh le but de la casette Sur une boulette Le Birkic Le gardien De Rennes Et on est encore En train de De passer A tabac Une équipe Le tabac Dans la tabatière C'est la honte Réfler certains joueurs C'est quand même Assez impressionnant Cette fin de saison Un moral excellent De la part De tous les joueurs On va faire rentrer Récet Qui n'a pas joué Du tout Contre Le Milan Assez Et je vais également Faire rentrer Nabil Fekir A la place de Grenier Voilà Et il y a Zivcovit Qui devra sortir rapidement Peut-être Oumtiti Ou Diceglio Puisqu'il faut Faire gaffe Quand même Aux blessures Coutadeur Au corner Avec Pedro Nike Toivonen Qui joue avec Janvier Le but Le but De Nicolas Janvier Il a choisi Sans moins Pour marquer Ça va être Une vidéo Riche en but En tout cas J'espère que Ça vous régale Et J'avais également Une question A vous poser C'est Vous l'avez sûrement Remarqué Des problèmes De pixelisation De la vidéo Et des fois Ça devenait tout flou On voyait Limite On voyait pas le ballon On voyait pas les joueurs Et Je pense avoir trouvé Le problème Lors du montage Donc dites moi Dans les commentaires S'il y a une amélioration De la qualité Des vidéos A partir de Celle-ci Évidemment Puisque les anciennes Sont déjà montées Félaini Félaini avec Fekir 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 Zivkovic Peut-être en position De frappe Tâclée Par Jacob De toute façon Ce match là Sauf Carton rouge Blessure A répétition Ou etc Devrait être Une victoire Toivo Toivo Nen Le but De Toivo Nen 4 à 2 Il n'y a pas de quoi stresser Pour le moment Mais Tout peut aller très très vite Dans le football On va quand même rester Vigilant Dans cette fin de match Est-ce que je fais sortir Justement De Ciglio Qui est exténué Qui en peut plus Zivkovic Qui peut encore Mais qui fait un mauvais match On va faire entrer Lines Faut pas que je blesse De Ciglio Qui est quand même Important cette saison Et qui nous permet De jouer le titre Pas que lui Mais c'est l'ensemble D'une équipe Et il apporte sa qualité Allez on approche De la fin du match Ça va être une victoire 4-2 Cressé Après un coup J'espère que c'est pas trop grave Il y a quelques secondes Fellaini Extar du pied C'est joli Pour Bernard Ravello Ravello dans la surface Il joue avec Cressé Goal de Cressé Dans la dernière seconde 5 à 2 Parfait Un match sans bavure Encore une fois Il y a des buts Il y a beaucoup de buts Dans cette vidéo C'est super Je me régale Je me régale Homme du match C'est Brian Ravello Auteur d'un but Et de sûrement Quelques passes décisives Paris A gagné 2-0 Il faudra s'attendre Un faux pas De la part des parisiens Assez rapidement Rester 4 à 5 jours C'est bon C'est pas grave Est-ce que je mets Le centre de formation Face au Milan C'est peut-être risqué Si je perds 5-0 Ça m'étonnerait Un petit peu quand même Moi je me verrais bien Donner du temps de jeu Aux jeunes Faire reposer tout le monde Parce qu'après On a 2 matchs de Ligue 1 Et peut-être La finale Il nous reste 3 matchs Après ce match contre le Milan Si bien sûr On élimine le Milan Il restera Nantes Tour et la finale De l'Europa League Pour une dernière vidéo Spéciale Fin de saison Spécial titre Il y a possibilité Que je fasse 2 titres Dans la même vidéo La Ligue 1 Et l'Europa League Sont en jeu Puisque j'arrêterai La vidéo A l'issue de ce match Face au Milan A C Fin de l'Europa League En plus C'est au Parc des Princes C'est en France Là Elle ne peut pas nous échapper Merde Paille Est blessée Il restera sur la paille Je vais voir Qui c'est Que je vais faire monter En équipe première Puisque Récet est blessé Peut-être Van Persie Titulaire Pour qu'il Finisse sa carrière En beauté Robin Van Persie Ses 2 buts En Ligue 1 11 apparitions Une passe décisive 4 buts En Europa League Voilà Il était gratuit Son salaire Est pas énorme Non plus Son contrat Va jusqu'en 2020 Jusqu'à la saison Prochaine Mais Il pourrait Il pourrait partir Faible affluence Les tribus De San Siro Risquaient D'être Désertes Peu de supporters Ils veulent pas Voir la déculottée Du Benito Bon Et qui préserve On va faire monter Les gros potentiels En tout cas Ceux qui méritent De jouer Qui ont un bon niveau Abdoufaye Malheureusement Est blessé Mais de toute façon Je l'ai prêté A Clermont Cette saison Et il ne joue pas Ça c'est dommage Pas trop progresser Je regarde surtout Leur potentiel Romain Batz Gros potentiel De la part De Romain Batz 4 étoiles 4 étoiles Qui recommandait 4 étoiles Jules Vial Mais là je mettrais Plutôt Lines On va pas prendre Trop de risque Non plus Tiago Leite Nouvelle Nouvelle jeune pousse Seulement 15 ans Gros potentiel Oui Lombard Pour être titu Oui Lombard A moins que je mène Roi de Munoz Lui aussi Et pas mal du tout Finalement Je sais pas trop quoi faire Je sais pas trop quoi faire Non je vais utiliser Mon équipe première Pas prendre trop de risque Avec donc Robin Van Persie Devant Nabil Fekir Titulaire Loïc Deschamps Également Avec Humtiti Je mets Martin Lines A la place De Ciglio Fekir est pourtant fatigué Mais bon C'est pas grave Loïc Deschamps aussi Antonio Oliveira Titulaire Karasko Karskos Kovic J'ai pas trop envie Parce qu'après On a deux matchs On doit pas perdre On doit pas perdre Face à Nantes Et face à Tours Ça devrait le faire Romain Batts Titulaire Hop J'ai quand même J'ai quand même du banc Soussaut Avec des joueurs Avec des joueurs qui ont peut-être pas l'habitude de jouer ensemble Soussaut La frappe à côté Soussaut Soussaut Karasko Entrée Rabello La place de Zivkovic Oh putain de moine Ferry Rabello est un 10 Oh le con Oh putain La boulette J'ai pas fait sortir le bon joueur C'est pas grave C'est pas grave Zivkovic aussi avait besoin d'être ménagé Et ça devrait passer Soixantième minute Toujours pas le moindre but Une défense qui tient bien Je suis assez surpris de voir que Qu'on tient la baraque Et qu'on peut peut-être même gagner Ouh C'est intercepté Biragi Gago Felipe Anderson Biragi Gago Van Ginkiel Avec Salah Salah qui repique intérieur La frappe à côté C'est sans risque On est plutôt à l'aise dans ce match Soussaut Au corner Romero qui dégage Peut-être Swanee Faire sortir Romero J'ai pas envie qu'il soit trop Trop fatigué Faire rentrer Romagnoli Qui Je lui ai appris A jouer milieu défensif On va justement voir ce que ça donne C'est dans les matchs comme ça Qu'il faut faire des tests Romain Batz Qui avait le ballon Gago Gago Avec Van Ginkiel La frappe lointaine L'arrêt d'Olivera M'a fait un petit peu peur Car le positionnement Du jeune gardien Lyonnais Était pas super Mais finalement Il a réussi à s'embarrer du ballon Dégagement vers Van Persie Taclé Et faute De Van Ginkiel Tacle sévère Sur Ouh là là Et oui Et oui Carton rouge Direct Pour Van Ginkiel Après avoir découpé Robin Van Persie Allez pour le fun On va jouer en offensif En cette fin de match Pour ces 5 dernières minutes Salah qui coupe la trajectoire Mais encore un arrêt Du jeune Oliveira Qui est très bon A son âge Jouer une demi-finale D'Europa League C'est pas rien Gnome En position de centre Sousseau Et but But du Milan AC But de Felipe Anderson Il fallait bien que ça arrive À un moment ou à un autre L'honneur Est sauvé Pour le Milan AC Et c'est pas ça Qui va leur permettre D'atteindre la finale De l'Europa League Felipe Anderson Le buteur justement En position de frappe Peut-être Oubdetti Qui fait une faute Non Ça va être Terminé Oliveira Qui dégage Très très long dégagement Le sifflet C'est terminé Victoire De l'AC Milan 1 à 0 Romain Batz Qui aura quand même fait Un bon match Avec une note de 7 Bien joué 3-3 Entre l'Ajax Et Dortmund On affrontera donc Le Borussia Dortmund En finale De l'Europa League Très très belle Affiche On ira Au Parc des Princes Voilà Depuis que le Shakhtar Nous a battu En finale Chelsea l'a remporté Monaco aussi L'Everkouzen Je suis très heureux Je suis très heureux Arsène Et voilà La prochaine vidéo Je vous montrerai Nantes Tours Et Dortmund Pour une vidéo Exceptionnelle Où on pourrait avoir Deux titres La Ligue 1 Et l'Europa League J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A me laisser un maximum De commentaires Je vous dis donc A très bientôt Pour cette fin de saison Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz